J'aurai l'occasion de vous exprimer de toute façon, sachant que vous aurez dans tous les cas la possibilité de repartir à l'occasion du second tour des législatives si jamais les candidats ne nous donnent pas bien évidemment d'assesseur. Monsieur Pierre Agement, excusez-moi. Oui, monsieur le maire. Je voulais simplement indiquer que si j'avais été amené à demander au délégué de monsieur Macron de me mettre sur la liste d'assesseurs, c'est que vous m'aviez récusé dans la liste précédente parce que je m'étais porté volontaire. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons. En tout cas, j'ai fait mon devoir de citoyen et j'ai souhaité être assesseur. Je l'ai donc été et je crois d'ailleurs qu'Agnès Poncelin peut témoigner que ça s'est passé d'une façon tout à fait exemplaire. Il n'y a pas à tergiverser ou à polémiquer sur la question. Les candidats ont la priorité. Ensuite, les listes qui ont été données ont eu satisfaction toute ou partie, en tous les cas. Pour ce qui vous concerne, j'ignore de quelles récusations vous parlez. Je vous avoue ne pas bien comprendre. Monsieur Lahaye nous a fourni, en tant que représentant du candidat Fillon, au premier tour, une liste, liste qui a été suivie. Ensuite, le candidat Hamon nous a fourni aussi une liste. Sauf à ce que je ne comprenne pas tout, en tous les cas, ce sont des listes qui ont été respectées. Dans un second temps, comme je viens de vous l'exprimer, le candidat Fillon n'était pas en liste. Monsieur Jean-Pierre Lahaye m'a donné, au nom du candidat, en tous les cas, un certain nombre de noms. J'ai repris par bureau, par bureau, l'entité des propositions qui ont été faites. J'ai complété avec les élus du conseil municipal de mon équipe, en fonction du nombre d'assesseurs qui m'ont été donnés par monsieur Macron. Non, mais je ne vais pas polémiquer là-dessus. Ça n'a aucun sens pour moi. Vous avez joué votre rôle et c'est très bien. Et moi, je vous en remercie. Et c'est ce que j'ai signifié au démarrage. Donc je remercie celles et ceux qui se sont portés volontaires et qui nous ont accompagnés sur cette élection. Tout le monde a joué le jeu de la démocratie pour faire fonctionner la République. Et c'est bien ainsi. Et lorsque nous serons au deuxième tour des législatives, nous ferons de même. J'imagine que lors du premier tour, les candidats nous fourniront des assesseurs. Auquel cas, il se peut que certains des membres autour de la table, ne représentant aucun candidat, ne soient pas présents. J'espère qu'ils ne s'en fusent trop près de ça. D'autant s'ils font partie de mon équipe. Parce que là, il ne manquerait plus que ça. Mais il est fort probable que le candidat du PS, s'il y en a, nous fournisse des assesseurs. Peut-être que l'équipe de l'ancien candidat Fillon aura aussi des assesseurs à nous proposer. J'imagine que peut-être pour M. ou Mme Marine Le Pen, il en sera de même. Enfin bref, je ne vais pas tous les décliner. Mais on fera avec ça. Et en fonction de tout ça, on complétera au premier tour. Et au deuxième tour, ce sera pareil. Voilà. Bien, en tous les cas, merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés. J'ai une question, M. le maire. Est-il possible de vérifier que les candidats qui se présentent sont bien du parti dont ils parlent ? En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est que les candidats officialisent des têtes de liste ou des gens qui ont la capacité de nous déléguer sur place des assesseurs qui prennent directement contact avec le service Élection de l'État civil. Et c'est comme ça que les choses se passent de manière assez simple et peut-être un peu tôt à la bonne franquette. Mais ceci dit, ce sont les candidats qui fournissent les têtes de liste et les têtes de liste qui nous fournissent les assesseurs ou les représentants des listes. Parce que ça a été le cas pour l'équipe de M. Macron. C'est le représentant, d'ailleurs, qui doit être, je crois, le candidat aux futures législatives. Je crois que c'est la même personne, M. Anato, qui a fourni les noms des assesseurs. Bien, on va démarrer le conseil municipal de ce jour avec en première note de synthèse l'attribution du solde de la subvention de fonctionnement 2017 pour la Caisse des écoles. Et c'est M. Claude Mazard qui nous présente cette délibération. Alors, le 16 décembre dernier, nous avons voté une avance de subvention à la Caisse des écoles de 14 000 euros sur un total inscrit au budget de 39 500 euros. Et nous vous proposons donc de verser le solde soit 25 500 euros à la Caisse des écoles, bien sûr. Y a-t-il des commentaires, des questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, donc, demande de subvention au titre de la dotation d'action parlementaire 2017 dans le cadre de l'acquisition d'un équipement audiovisuel type tableau numérique pour l'école élémentaire des Pâquerettes. Et c'est toujours M. Claude Mazard. M. Vincent Capocanella, sénateur de Seine-Saint-Denis, a attribué une subvention de 1 000 euros au titre de la dotation d'action parlementaire pour l'année 2017. La Ville propose de faire subventionner l'acquisition d'un équipement numérique pour l'école élémentaire des Pâquerettes pour un montant total de 3 600 euros hors taxes. Il s'agira du 13e équipement pour une 13e classe. Donc, cette subvention sera attribuée, si vous le souhaitez, par la décision du Conseil municipal. J'imagine que personne ne se pose à une demande de subvention, d'autant qu'elle est gracieuse. Pas de remarques, de commentaires, de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité pour cette demande de subvention. Merci. Délibération numéro 3. Décision modificative numéro 1. Exercice 2017 du budget de notre commune. Et c'est toujours M. Claude Mazard. Alors, il s'agit là de 4 ajustements comptables. En fait, on doit réaffecter des sommes exactes qui concernent la dotation forfaitaire et la dotation nationale de péréquation. Nous touchons, pour ces deux cas, 5 630 euros supplémentaires. En fiscalité, nous avons 69 000, un peu plus de 69 000 euros à recevoir en supplément. Donc, ça fait une recette totale globale supplémentaire au budget de 74 678 euros. Des recettes supplémentaires qu'il va falloir mettre en dépense et pas forcément à dépenser, mais au moins pour les sommes à peu près identiques. Sur 44 000 euros en entretien et réparation dans le chapitre 011. Des charges exceptionnelles pour 25 500 euros au chapitre 67 et des redevances pour 5 000 euros. Ce n'est pas parce qu'elles sont inscrites qu'elles seront dépensées. Ensuite, nous avons des modifications d'affectation pour 55 000 euros. Où il s'agit de travaux de réfection de trottoirs pour le boulevard Maurice-Gilbert. Gilbert, pardon. Il est venu de Maréchal-Foch. Donc, on passe du chapitre 23 au chapitre 21. C'est purement comptable. Et ensuite, en écriture d'ordre, nous avons un remboursement de la Socaren pour une avance de 22 413 euros. Les frais d'études avaient été indiqués pour 54 000 euros en budget. Elles ne vont coûter que 31 000 euros. Donc, ils ne reversent que 22 413 euros en retournement d'avance. Donc, nous avons réaffecté la somme des 22 000 euros sur des sommes possibles en construction qui ne seront certainement pas dépensées, encore une fois. Donc, on vous demande d'approuver cette quadruple délibération. Y a-t-il besoin d'éclaircissement ? Monsieur Bernard Livian ou Monsieur Lahaye, je ne sais pas. Vous pouvez parler, vas-y. Monsieur Lahaye. Oui, s'il vous plaît. Simplement pour mon mémoire, donc, on peut se féliciter de ces recettes supplémentaires. Quant à leur affectation, donc, elles sont réparties pour 44 178 euros sur les charges à caractère général. Mais ça, c'est vraiment la rubrique en haut de bilan. C'est-à-dire que cette rubrique comprend une trentaine de sous-comptes. Est-ce que vous avez déjà idée du réemploi vraiment précis ? Et puis, également, si vous affectez 25 500 aux charges exceptionnelles, qui dit exceptionnelles, c'est que vous avez d'ores et déjà une idée de ce à quoi elles vont correspondre. Donc, si Monsieur Mazard peut éclairer un peu ma lanterne là-dessus. Oui, merci. En fait, les 44 000 euros correspondent à des entretiens et réparations des fournitures de petits équipements. En fait, on a affecté une partie des sommes sur trois chapitres différents en espérant ne pas les utiliser. Cette ressource supplémentaire est plutôt bénéfique et ne représente pas forcément un bienfait pour la commune, mis à part qu'il faut ne pas la dépenser, y compris les charges exceptionnelles, sur lesquelles, aujourd'hui, on n'a pas du tout de dépenses particulières spécifiques. On n'a absolument rien de prévu dans ce rajout de charges exceptionnelles. Mais il a fallu éclater la somme qui nous est reversée. Sur des redevances, bon, les 5 000 euros de redevances, ça ne correspond pas à grand-chose. Il faut les éclater au cas où on ait besoin d'utiliser ce chiffre. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement supplémentaire ? Monsieur Léaé. Ce qui concerne le point numéro 3, les 55 000 euros affectés à la réalisation de travaux de trottoir, juste une précision, quelle est la politique de réflexion de la voirie ? En ce sens où là, pour l'instant, ça semble concerner la partie nord-ouest de Gournay. Est-ce que vous êtes parti de la vétusté de la voirie et des trottoirs ? Est-ce que d'autres quartiers peuvent espérer avoir également des réflexions dans les mois qui viennent ou années qui viennent ? Alors, je vais laisser le soin à Mme Schlegel de vous apporter déjà des éléments de réponse, sachant que nous avons décliné et donné quelques indications lorsqu'on a fait voter le budget, puisqu'à cette époque-là, il y avait de mémoire au moins une à deux rues qui avaient été fléchées et qui ne sont pas du tout de ce secteur-là. Mme Schlegel, si vous voulez bien répondre. Sur la réflexion des trottoirs, la réflexion, elle s'est faite sur les écoles, dans un premier temps, en se disant qu'il fallait que le chemin qui mène à l'école soit sécurisé. Donc on a commencé par le bouvard Gallieny, c'est pour ça qu'on fait une partie de Foch et une partie de Guibert, qui mènent donc aux écoles, et on fera Naste. Je crois que Naste est prévue donc cet été à partir de... Je n'ai plus les dates en tête exactement, mais je crois que c'est du 2 juillet au 22 août. Donc Naste sera refait aussi, puisqu'il y a les 500 élèves du collège, enfin les 400 élèves du collège, qui circulent tous les jours sur ces trottoirs, et donc les trottoirs qui mènent à l'école du château. Ensuite, nous passerons au boulevard de Noisy-le-Grand, puisque ça mène aussi à l'école des Pacrettes, mais le boulevard de Noisy-le-Grand est quand même une artère assez importante, donc le budget n'est pas du tout le même. Et si on refait le boulevard de Noisy-le-Grand, forcément on ne fera que celui-là l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions sur la question des trottoirs, puisqu'il me semble que nous avions, au moment de la pétition, et sur ce conseil municipal particulier, évoqué un certain nombre de choses quant au choix qui avait été fait, qui justifiait à nos yeux d'ailleurs, que les voitures n'étaient plus sur les trottoirs, mais dans le fil d'eau ? Oui, donc dans toutes les rues où ça sera possible, on remettra les voitures le long du trottoir, ce qu'on appelle dans le fil d'eau, pour éviter que les voitures montent sur le trottoir et libérer complètement l'espace aux piétons. Et dans les rues où ce n'est pas possible, là par contre, on fera un stationnement mi-chaussée, mi-trottoir. Mais partout où c'est possible, on remettra vraiment les voitures dans la rue. Alors, sur la qualité du revêtement, autant l'avenue Nasse va être refaite et voirie et trottoir, autant l'avenue Fauche, qui au niveau de la voirie, est encore en bon état, on refera un trottoir simplement sur les deux, sur Fauche, et un trottoir sur les deux, sur Guibert. On ne peut pas se permettre cette année de faire les deux trottoirs. Donc, on fera un revêtement qu'on appelle un bi-couche. Comme ce sont des voies planes, avec des voitures dans le fil d'eau, forcément, ça tiendra très bien. C'est ce qui avait été fait sur le boulevard de la Résistance, mais à tort, je pense, puisque c'est une voie qui, quand même, est avec un dénivelé très important. Et avec les précipitations, forcément, ça ravine. Et comme les voitures se mettent encore sur le trottoir, ça ne tient pas. Monsieur Mazard. Juste rajouter un petit élément qui n'est pas technique, mais plutôt financier. Mais on décide du montant alloué à la réfection des trottoirs et des trottoirs en fonction du montant alloué. C'est-à-dire que si on avait un budget de 500 000 euros pour faire des trottoirs, on choisirait peut-être d'autres zones. Alors que là, le budget étant contraint, le montant alloué à la réfection des trottoirs permet de faire une partie de trottoirs de rue plus ou moins important. Pour vous dire, quand même, au niveau budgétaire, on l'avait rappelé, je crois, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on refait et la voirie et le trottoir, ça coûte un million du kilomètre. Monsieur Hagemont. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment on a des chances de faire les trottoirs de Fauche et de Gilbert ? Oui, exact. Le courrier a été fait et part cette semaine-là pour les riverains, pour les prévenir. Donc à partir du lundi 22 mai. Pendant trois semaines. Bien, monsieur Lysian. Oui, j'aurais juste voulu savoir de quelle étude il s'agissait au sujet du remboursement de la SOCAEN. C'est une étude qui avait été menée et réalisée pour la faisabilité d'une troisième école sur la ville, qui date d'il y a à peu près deux ans, je crois. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, madame Poncelin va nous parler de la modification du tableau des emplois. Alors, le tableau des emplois, c'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire qu'à l'occasion de départ de certains agents, il y a possibilité d'embauche d'autres agents. Mais il se trouve que quand les deux agents n'ont pas le même grade, il est nécessaire de supprimer le poste de l'un pour créer le poste de l'autre. Donc c'est ce qui se passe là sur ce tableau, où il y a trois départs et donc trois entrées qui se font à des grades différents. Et ce, toujours dans le respect de l'équilibre de la masse salariale. Des questions ? Pas de questions ? Madame Dumetz, je vous en prie. Oui, moi, vous parlez de la création d'un poste d'adjoint d'animation destiné à un emploi d'infographiste chargé de couvrir notamment l'événementiel de l'animation culturelle. Ça n'existait pas jusque-là ? Non. Quelle est la nécessité de ce poste ? C'est le poste qui va couvrir la communication. Il existait. Il était couvert. Oui, mais il n'existait pas dans cette appellation. C'est le chargé de communication qui est parti. Le poste existait déjà. Par contre, la dénomination n'était pas celle-ci. Mais le poste existait déjà. Ok, très bien. Merci. En tous les cas, ça répond peut-être à votre inquiétude d'une personne supplémentaire. Il y a une personne supplémentaire, voilà. D'accord. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Bien. Nous allons aborder la délibération numéro 5 qui porte sur la garantie d'emprunt accordée à la société HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 19 logements et 19 parkings du 30 rue du Puy-Perdue à Gournay-sur-Marne. Et c'est Mme Delphine Schlegel qui vous présente cette délibération. Alors il faut savoir que quand un bailleur social construit dans une ville, la ville se doit d'être garantie d'emprunt. Donc ce n'est pas un choix. On est obligé d'être garantie d'emprunt à 100% pour le remboursement des emprunts. Donc la note de présentation numéro 5 et la numéro 6, ce sont exactement les mêmes. Donc la ville est garantie d'emprunt pour le 30 rue du Puy-Perdue. Et donc la seconde, c'est pour la promenade de Max Dormois. Vous voyez que sur le 30 rue du Puy-Perdue, ce sont 19 logements et 19 parkings qui vont être construits, ce qui était prévu à la base. Donc on est garantie d'emprunt à 100% sur le remboursement total d'un prêt qui a hauteur de 1,627,000 euros. Et donc sur la promenade de Max Dormois, à hauteur de 2,627,000 euros. A savoir que donc dans chaque construction, on a plusieurs quotas de logements sociaux à respecter. En sachant qu'il y a trois types de logements sociaux qui nous sont imposés, soit des PLS, soit des PLUS, soit des PLAI. Le PLAI étant le logement le plus social, le PLUS étant un logement intermédiaire et le PLS étant le moins social. C'est-à-dire que pour obtenir un PLS, on a un salaire bien plus important que pour obtenir un PLAI. Donc tout ça, ce sont des quotas qui sont imposés sur l'entièreté des logements sur la ville. Ensuite, être garantie d'emprunt, ça nous permet d'avoir des logements, nous, au titre du contingent communal. Donc être garantie d'emprunt sur la rue du Puy-Perdue, ça nous permet d'avoir sur les 19 logements, ça nous permet d'avoir trois logements sur le contingent municipal. Et sur la promenade de Mars d'Or-Moi, ça nous permet d'avoir cinq logements sur les 24. Ensuite, si la ville était, on va dire, subventionnée les projets, c'est-à-dire donné de l'argent en plus pour la construction, on aurait aussi des logements supplémentaires, ce qui se passe sur le marché, puisque sur les 66 logements, en subventionnant le projet, on a 19 logements sur le contingent municipal. Pour information. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? Monsieur Hagemont. Est-ce que dans ces deux opérations, on connaît déjà la répartition, justement, des catégories de logements sociaux qui vont être construits ? Oui. Alors, sur le premier, vous avez donc des PLUS et des PLAI, à hauteur de moitié-moitié, et vous avez donc trois catégories sur la deuxième, et c'est du 30%, 30% et 30%. D'autres interrogations ? On va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Donc, on vient délibérer pour la 5. Je vais soumettre la 6 au vote. C'est la même chose, mais pour que les choses soient bien faites. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est également un vote à l'unanimité pour la délibération numéro 6 qui porte sur les logements de la promenade Max Dormois. Ensuite, mise en réforme d'un véhicule. Et c'est toujours vous, Mme Schlegel, qui vous en chargez. Donc, on a décidé de mettre en réforme un véhicule qui a plus de 10 ans. Il faut savoir qu'une loi étatique est passée pour bénéficier d'aide pour l'acquisition de véhicules électriques, donc écologiques. Donc, du coup, on met en réforme un véhicule de plus de 10 ans, ce qui nous permet d'obtenir un bonus de 6 000 euros et un suburb bonus écologique de 4 000 euros sur l'achat d'un véhicule électrique qui coûtait, donc, à la base 22 000 euros et qui, du coup, nous coûtera 12 000 euros. Donc, c'est un véhicule, donc, qui a plus de 10 ans, qui avait 182 000 kilomètres, peu de kilomètres, mais qui nous coûtait cher en réparation. Et donc, on fera l'achat d'un véhicule électrique qu'on a voté, donc, au Conseil municipal dernier. C'est une Zoé électrique, à savoir que c'est le troisième véhicule électrique du parc automobile de la ville. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Alors, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Très bien. Merci. Ensuite, nous allons passer à la note de synthèse numéro 8 et la libération qui va avec sur la redevance d'occupation du domaine public. C'est Mme Delphine Schlegel qui se charge de nous la présenter. Nous avons délibéré en novembre 2016 sur les redevances du domaine public. Donc, c'est un vote qui est antérieur. Aujourd'hui, il s'avère que nous avons des soucis de demande d'autorisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monopolise le domaine public, que ce soit des places de stationnement ou que ce soit le trottoir, le riverain qui dépose quelque chose sur le trottoir ou le commerçant doit faire une demande d'autorisation sur la ville. Nous, donc, on édite un arrêté pour prévenir la population qu'il va y avoir, comme vous l'avez constaté en ce moment, un échafaudage au-dessus de l'agence cadeau qui est assez énorme. Donc, on prévient la population et donc on sait qu'il y a un échafaudage à cet endroit-là. Donc, ça, c'est payant pour la personne qui pose l'échafaudage. Sauf qu'on a aussi des dépôts sauvages. On en a eu deux, donc, en 15 jours de temps. Donc, M. Livian a été témoin du premier, qui était quand même assez énorme. On a la photo, là, quand même. C'était impressionnant. Donc, toute une maison vidée sur le trottoir en quelques heures. Donc, en dehors du ramassage des encombrants. Donc, c'était assez impressionnant. On en a eu un aussi en centre-ville. Donc, du coup, on a décidé aussi de faire un tarif sans autorisation. C'est-à-dire qu'on trouve que les gens qui sont, on va dire, honnêtes et qui viennent déclarer ne méritent pas d'être taxés à la même hauteur que ceux qui le font de manière sauvage. Donc, M. Livian a été le premier riverain à appeler. Mais, par contre, il y en a eu d'autres derrière. Parce que c'était quand même vraiment impressionnant, ce qu'il y avait dans la rue. Donc, là, on parle de voitures sur les trottoirs. Là, vraiment, les piétons ne pouvaient plus circuler du tout. Donc, du coup, on a fait un deuxième tarif qui double le tarif des gens qui ont demandé l'autorisation. Donc, tout le reste n'a pas été modifié. On a juste édité un tarif sans autorisation. Donc, adossé au tarif normal des autorisations. A savoir que, si vous allez sur les sites des autres villes, le tarif qui a été voté sur la ville est bien moindre de ce qui se fait, de ce qui se produit sur les autres agglomérations environnantes. Y a-t-il des commentaires, monsieur Hageman ? Effectivement, des images sont éloquentes. En revanche, dans le cas de l'image en haut à droite, on a bien constaté que c'était le fameux dépôt provisoire de centre-ville. Et quand un commerçant change tout l'intérieur de son magasin, ce qui va valoriser, bien évidemment, le commerce local, qui a déjà bien du mal, c'est peut-être sympathique ou simplement convenable de lui passer un coup de fil en lui disant « Attention, on va vous verbaliser ». Alors, moi, ce que j'aimerais juste apporter à votre raisonnement, c'est que les tarifs ont déjà été votés, puisque... et d'ailleurs, tout le monde l'avait voté, je crois. C'est quand même poser la question à l'envers, telle que vous l'exprimez là. Certes, j'entends bien qu'un commerçant puisse être traité avec la décence qui le convient. Ça n'empêche pas, le dit commerçant, de faire les démarches préalables pour faire les travaux nécessaires. D'autant que ce n'est pas la première fois le concernant. Donc, si vous voulez, où les gens sur la ville sont à peu près traités de la même manière, respectent globalement les règles de la ville, et les choses se passent finalement assez bien, parce que ce n'est pas très très compliqué, d'autant que ces règles sont répétées, sans arrêt. Et pour la personne que vous citez, elle a déjà été reçue en mairie, et on lui a expliqué, par exemple, que lorsqu'on refait la toiture, il y a une petite déclaration de travaux qui va bien, que lorsqu'on met un échafaudage, il y a peut-être aussi une petite déclaration des travaux qui va bien, qui a... etc. C'est-à-dire que la prévention existe, et c'est une réalité. Poser la question telle que vous me la formulez là, c'est quand même très très étonnant. Bien sûr que nous pourrions contacter tout le monde, après coup, pour dire, attention, peut-être que vous devriez ramasser, parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de le faire. On pourrait. D'ailleurs, quand M. Livian nous a contactés pour nous signaler, je crois... Alors je sais pas si c'est toi, Bernard, qui a envoyé une photo avec, mais cette photo a fait le tour des services de la collectivité, mais une fois qu'on a fait le tour, et qu'on s'en est étonné, comment fait-on ? Est-ce qu'on met nos services sur le coût ? Parce que ça représente quand même financièrement quelque chose, cette affaire-là, au-delà de l'occupation illégale. Comment on intervient ? Auprès de qui ? Dans ce que vous dites, j'entendrai, mais je veux pas forcément m'avancer là-dessus, qu'il pourrait y avoir deux traitements, en fait. Qu'il pourrait y avoir un traitement pour les uns, et un traitement pour les autres. En tous les cas, je le traduis pas nécessairement comme ça. J'espère que c'est pas ce que vous souhaitez évoquer. Mais c'est pour moi hors de question. Quoi qu'il arrive, et quoi que chacun en pense, il s'agit, pour remettre les choses dans leur contexte, simplement, comme toute administrée de la ville, ou personne qui paye l'impôt, de se rapprocher des services, pour faire la démarche qui va bien. Et ça coûte quasiment rien du tout. Rien du tout. Pour tout le monde. De la même manière que nous avions supprimé une petite taxe qui existait lorsqu'on voulait déménager ou emménager. De la même manière que nous avions supprimé, en son temps, la taxe qui imposait à des administrés de payer pour refaire leur bateau. Bref. Il nous semble que notre action va de ce côté-là, plutôt dans le bon sens. Il appartient à chacun, et quiconque soit, d'être à minima responsable, et de respecter les règles. Elles ne sont pas très compliquées. Je pense. Donc je... Bon, vous la posez comme vous voulez la question, mais à mon sens, elle est vraiment très très mal posée. Je pense qu'il est préférable de demander... M. le maire, je ne pose que de mauvaises questions, c'est bien connu. Non mais... Des fois, vous prêtez le flanc. J'y peux rien. Nous dire qu'il faudrait peut-être téléphoner à celui qui est garé sur le trottoir, à celui qui met ses objets sur l'espace public, sans demander alors qu'il le sait, celui qui est, etc. C'est mettre la question à l'envers. C'est poser la question à l'envers. Mme Stigel. Je tiens juste à signaler que les deux photos qui ont été prises, c'était le lendemain. D'accord ? Donc là, il y a le tiers de ce qu'il y avait la veille. Il y a le tiers de ce qu'il y avait la veille. Il y avait 13 mètres cubains la veille, devant le commerce en question. Moi, quand le commerçant s'est déplacé, ce que je lui ai expliqué, c'est que c'était, pour moi, pas un convenant de taxer, c'était un convenant de ne pas dire, parce que le domaine public, c'est le domaine public. Ce n'est pas le domaine privé. Donc le domaine public, quand on l'occupe, on le dit. Sachant qu'en plus, les tarifs ont été votés et qu'il en est tout à fait au courant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que quand on réagit en tant que commerçant en disant que prendre deux places de stationnement la veille, parce que là, c'en est qu'une le lendemain, prendre deux stationnements la veille, ça ne gêne personne, alors qu'on entendait encore M. Helmock s'est déplacé en mairie aujourd'hui pour nous dire que les commerçants eux-mêmes se garaient devant leur échoppe et du coup, les gournésiens ne pouvaient pas s'y garer. Si les stationnements au centre-ville, tout le monde râle. Tout le monde râle parce qu'il n'y en a pas assez. Tout le monde râle parce qu'il n'y a pas assez de turnover, parce que ce n'est pas forcément respecté, etc. Et qu'aujourd'hui, notre police municipale va grossir et que ça va changer demain, mais que pour l'instant, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est vraiment une façon de penser. C'est vraiment une façon de vivre au quotidien. Le domaine public, il est public. Il n'est pas privé. Donc on ne s'accapare pas le domaine public comme ça, de cette manière, parce que, soi-disant, ça ne gêne personne. Encore une fois, il est tout à fait possible, il est tout à fait possible de le faire. Il suffit simplement de le déclarer. Simplement de le déclarer. Ce n'est vraiment pas, à mon sens, quelque chose de très compliqué. Je vous en prie, M. Lahaye. Oui, j'entends bien. Nul n'est censé ignorer la loi et il vaut mieux la respecter. Simplement, si j'abonde dans votre sens, je comprends un petit peu la question de Pierre en ce qui concerne les commerçants, notamment lorsqu'ils ont des événements un petit peu exceptionnels, comme refaire l'intérieur de leur magasin. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ou dans le cadre de leur métier, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas une petite phase de discernement à faire et puis sans pour autant plier et que ça dure pendant une semaine. Favoriser un petit peu les commerçants. Ce qui se passe, d'ailleurs, c'est quand même étonnant. quand même, malgré tout. Celui-ci en particulier, ce n'est pas la première fois. Ça doit être au moins la troisième fois, si ce n'est pas la seconde, qu'il est reçu et à qui on explique qu'il y a des demandes préalables. Je ne sais pas, Mme Chegel, vous compléterez si c'est deux ou trois, je ne sais pas. Je ne peux pas m'imaginer concernant ce commerçant qu'il ne le sait pas. Quand bien même, il ne le serait pas puisqu'il s'est déjà déplacé à coup sûr, au moins à une reprise pour des travaux qui n'avaient pas été déclarés. à minima, il repose la question. À minima. On peut toujours se dire qu'effectivement, les services ne font pas leur boulot, le font très mal, n'ont pas suffisamment de mensuétudes en direction des administrés. On peut toujours se le dire. Moi, je ne pars pas du principe que les commerçants se moquent de nous. Je ne pars pas de ce principe-là. Néanmoins, je souhaite que demain, ils imaginent de manière très simplement qu'avant de faire quelque chose, ils peuvent téléphoner et que l'espace public, c'est un espace public. Et que s'ils ont des travaux à faire, peut-être qu'on pourra même les accompagner. Peut-être qu'on pourra même les conseiller sur ce qu'il est possible de faire. Ce que nous faisons d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de commerçants ont pris des habitudes, parce qu'il y a une réglementation sans être tatillon et pointilleux, surtout, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les administrés qui font des modifications chez eux. C'est la même chose. On pourrait continuer à délayer sur les séparations de pavillons, où chacun veut faire que sa barrière soit opaque ou pas opaque, avec les types de matériaux qu'il désire. Et je fais ce que j'ai envie de faire quand je le veux. Sauf qu'on est en zone inondable et qu'il y a les pluies ou l'eau qui doit pouvoir s'écouler en cas d'inondation. Il y a un certain nombre de règles qui ont été dictées, parfois aussi par bon sens. Je sors un peu du sujet. Je vous concède bien volontiers, M. Lahaye. Je crois que le discernement, effectivement, doit nous habiter. Mais il y en a quelques-uns quand même qui ne font pas d'efforts. Qui ne font pas d'efforts. En l'état, c'est le même. Donc moi, d'ailleurs, ça fera l'objet, puisque je viens de recevoir un courrier de sa part aujourd'hui, ça fera l'objet de ma réponse. Commencez par respecter ce que vous demandez déjà aux autres. Commencez déjà par là et on verra qu'on vivra tous bien mieux. Parce que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Enfin, je ne pense pas. Je vous remercie pour votre réponse. Je comprends tout à fait. Bien. Donc il s'agit simplement d'amender les contrevenants. Celles et ceux qui ne prennent pas soin simplement de se rapprocher des services municipaux et qui font leurs petites affaires de leur côté en faisant fi simplement des règles. Il ne s'agit pas de pénaliser celui qui respecte la règle, mais de pénaliser celui qui ne la respecte pas uniquement. Voilà. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, note de synthèse numéro 9. Un peu plus fun. L'adoption du règlement du concours photo 2017. Et quand c'est fun, c'est M. Flessel qui s'y colle. Voilà. Et là, il s'agit d'un règlement, donc il va falloir le respecter. Dans le cadre de notre politique culturelle, on organise un petit concours photo au niveau de la commune dont le thème cette année est libre. Il n'y a pas de catégorie de concurrents. Tout le monde peut participer. Pour la bonne tenue de ce concours photo, il a fallu élaborer un petit règlement qui est joint en annexe. Et je vous propose donc de l'approuver. Tu ne le dis pas ? Voilà. Non, je ne vais pas le lire. Alors, est-ce que ça appelle des commentaires ? Ce concours photo, pas de commentaires. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, nous continuons avec M. Flessel et la délibération numéro 10 qui fixe les tarifs de vente des photographies issues de l'exposition qui se déroule du 13 au 21 mai en mairie. M. Flessel. Donc toujours dans le cadre de notre politique culturelle, on a organisé une exposition photographique sur le thème de Gournay et sur le thème du Pays Basque qui a lieu en ce moment à la mairie, dans la salle des mariages, que je vous invite à venir visiter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc nous finançons la reproduction en grand format des photographies. Donc c'est des photographies en 40-60 tirées sur du PVC 3 mm avec un système d'accroche derrière. Nous avons donc tiré 100 photographies, 50 sur Gournay, 50 sur le Pays Basque. Et pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par l'achat de ces photographies, nous avons fixé le prix de vente à 30 euros avec l'espoir éventuellement de pouvoir autofinancer cette exposition. Donc le prix de vente a été fixé à 30 euros et on vous propose donc de voter pour ce tarif. Y a-t-il des amateurs ? Monsieur Livian. C'est juste une remarque. Je pense qu'il aurait peut-être été souhaitable que ce tarif soit voté avant le début de l'exposition. Là, elle va finir d'ici peu. On a l'impression qu'on fait les choses un peu après coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi Bernard. et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas annoncé au vernissage par égard pour ce que j'ai pu dire par le passé quand j'étais dans l'opposition puisque c'est arrivé que je fasse remarquer que des délibérations votées ne devaient pas être rétrospectives. Donc je prends acte mais nous l'avons nous-mêmes évoqué. C'est vrai qu'en termes du timing, c'est parfois, et tu sais bien que c'est parfois un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à opposer à ton argument que je reçois comme il se doit. En tout cas, Bernard, je vous remercie d'être passé le sort du vernissage. Il faisait pas très beau et vous étiez un des rares élus à être passé. C'est un euphémisme pour le pas très beau. Bien, y a-t-il d'autres commentaires ? S'il n'y a pas de commentaires, autre, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc vote à l'unanimité. Merci pour le tarif proposé. Nous en arrivons à la délibération numéro 11 qui va traiter de la convention entre la ville de Gournay-sur-Marne et l'association au fil de l'eau pour la mise en place de la navette fluviale pour l'année 2017. Et c'est toujours M. Flessel. Que d'eau, que d'eau. Bon, on continue avec les navettes. Donc il suffit, on reconduit la convention d'année en année. Cette année, les navettes vont démarrer le 3 juin jusqu'au 24 septembre. J'ai eu une réunion en fin de semaine dernière avec l'association au fil de l'eau. En fait, il n'y aura pas de stop à Noisy-le-Grand. Mais ça avait été évoqué, ça a été enterriné. Les navettes iront directement de Gournay à Noisy-sur-Marne. Et retour. Donc rien n'a été réellement modifié au niveau de la convention. Nous versons donc 7000 euros de subvention à l'association. Et nous vous demandons donc d'approuver cette délibération. Y a-t-il des questions ? M. Olivier. J'aurais juste voulu savoir si on peut avoir la statistique sur la participation de l'année dernière. Oui, je pourrais vous les donner. Je ne les ai pas avec moi. Mais il n'y a pas de problème. Je vous les enverrai, M. Olivier. Je crois qu'il y avait un très beau taux de participation sur l'ensemble de la période. Ça avait commencé un peu tardivement parce qu'il y avait eu des... Voilà, ça a commencé très tardivement. Donc la fréquentation était en baisse puisque ça a démarré début juillet au lieu de mi-mai, ce qui était prévu en fait à l'origine. Par contre, pour l'association Au fil de l'eau, la navette entre Gournay-sur-Marne et Neuilly est vraiment celle qui fonctionne le mieux. Les passeurs entre Nois-il-Grand et Neuilly ont moins bien fonctionné. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui souhaitait continuer. donc on a décidé de continuer entre Gournay et Neuilly. On va... Et Neuilly arrête à Neuilly. Voilà. C'est vrai qu'avant, c'était du Gournay-Noisy. Il fallait descendre à Noisy pour reprendre sur la Haute-Ile. Et finalement, ils ont décidé de mettre le passeur entre Noisy-Neuilly et puis aller directement de Gournay à Neuilly, ce qui est bien plus agréable pour les Gournaysiens ou pour les Nocéens. Enfin, voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, M. François Dère va nous présenter une convention entre la ville de Gournay sur Marne et l'association Cocktail Ludique. Alors, ça n'a pas vocation à faire la publicité pour l'alcool, pour la manifestation Le Grand Huit. Et M. Dère, à vous. Merci, M. le maire. Donc, dimanche, aura lieu ici la deuxième édition du Grand Huit, les 8 heures du jeu de société. C'est une journée qui est à entrée libre pour tous les Gournaysiens ou autres, même hors habitants de Gournay. Cette journée est accompagnée, est, comment dirais-je, orchestrée par une association campésienne, un cocktail ludique, effectivement, qui vont venir avec 15 animateurs et une centaine de jeux de société qu'ils proposent aux petits et aux grands de jouer pendant une demi-heure, une heure, deux heures, toute la journée. et l'idée, du coup, de cette note de présentation, c'est de voter la convention que l'on signe avec cette association campésienne comme nous l'avons fait l'année dernière. Cela n'engendre aucun coût pour la commune, si ce n'est de leur payer le repas du midi sur place. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on va passer à la délibération numéro 13 qui porte sur la revalorisation des tarifs du portage des repas à domicile. Et c'est Mme Maria Miranda qui se charge de nous la présenter. Alors, il vous est proposé de voter la revalorisation du tarif du portage des repas de 2% en sachant qu'ils n'ont pas... Est-ce que vous pourriez parler plus près du micro, Mme Miranda, s'il vous plaît ? Merci, Mme Miranda. Il s'agit de revaloriser le tarif du portage des repas. Il est rappelé que la ville porte des repas aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou malades, celles qui souhaitent rester chez elles. Ce tarif n'a pas été revalorisé depuis bien, bien, bien longtemps. Donc, il vous est proposé de revaloriser ce tarif de 2%, ce qui porterait le prix du repas à 5,10€ au lieu de 5€. pour l'information, on porte 40 repas par jour. Merci, Mme Miranda. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? S'il n'y a pas d'éclaircissement, on va passer. Monsieur, je ment. On a une idée du coût des repas ? Est-ce qu'on a une idée du coût des repas ? Combien ça nous coûte à nous et à la ville ? Combien ça nous coûte ? On sait que pour la restauration scolaire, on a évalué le coût du repas à 11€, tout compris. Là, en plus, il n'y a pas l'utilisation des infrastructures, ceci étant, il y a le portage. Il y a 2 personnes qui sont affectées à ce service, plus 2 véhicules. Je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes tarifs, donc aux alentours de 11€. Merci. D'autres éclaircissements ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, Mme Poncelin va nous présenter la délibération numéro 14 qui porte sur le tarif pour la participation aux sorties organisées pour les seigneurs de la ville. Alors, voilà, comme 2 fois par an, on propose un programme de sortie dont certaines sont payantes. Et donc, pour le 2e semestre 2017, il y aura donc une journée sur le thème de la renaissance au château des coins, un repas et une visite de la basilique Saint-Denis pour un tarif de 59 euros, une visite du musée de la Contrefaçon à Paris pour un tarif de 6 euros et une journée au marché de Noël d'Arras pour un tarif de 35 euros, évidemment, avec un repas compris dans la journée. Et comme d'habitude, les transports à les retours sont effectués par le quart de la ville. Et donc, je vous propose d'approuver ces tarifs qui ont été largement acceptés par la plupart des seigneurs qui, comme vous le savez maintenant, font le... élaborent le programme en ma compagnie. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 15 qui concerne les logements communaux et plus particulièrement la fixation des forfaits de tarification de l'eau, du gaz, de l'électricité applicables aux logements qui ne disposent pas encore de compteurs individuels. Madame Schlegel, si vous voulez bien nous expliquer tout ça. Oui, en effet, on a des logements donc communaux. Vous n'avez peut-être pas connaissance de tous, mais on a un logement là à la salle Marceau, pour la salle Marceau et la salle Vanzo. On a des logements communaux donc aux pâquerettes qui ont été transformés en logements sociaux. On a un logement communal au-dessus de l'école du château. on a des logements communaux aussi à la Villa Marie et on a un logement communal au stade Jean-Paul-de-Boutier. Donc, sur ces logements, certains étaient autonomes et d'autres pas du tout. Donc, on avait des compteurs collectifs avec des forfaits. Donc, on a décidé de mettre des compteurs individuels pour pouvoir donc avoir une notion de consommation réelle des gens qui les occupent. donc ça nous a semblé un peu plus juste pour les comptes de la ville. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les tarifs qui étaient ceux d'avant la délibération et les tarifs d'ensuite. Alors, vous allez constater que sur le tarif électricité, le tarif du forfait était 30,30 euros par personne et par mois. On l'a fait passer à 20 euros par personne et par mois. Pourquoi ? Parce que simplement en mettant les compteurs individuels, on a peur de constater que la consommation est moindre et comme on ne peut pas nous, ville, rembourser en fait ce que le contribuable paye, on est obligé donc de faire une tarification inférieure pour revaloriser une fois qu'on aura la véritable consommation et là, on demandera bien sûr la différence aux locataires. Donc, la campagne de pause d'ailleurs des compteurs devrait se dérouler pendant l'été en majeure partie. Y a-t-il besoin de répondre à quelques questions ? Pas de questions particulières, donc y a-t-il des votes ? Monsieur Léonide. Et vous faites ça aussi pour l'eau et le gaz alors ? Non. Partout, c'est possible. L'électricité, eau, gaz, vous avez minimisé volontairement le coût pour pouvoir le revaloriser le cas échéant, enfin régulariser, quand vous aurez les consommations exactes. Comme tout le monde. Bon. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 16 qui va poser le principe d'un jumelage avec la commune de Torre-des-Mont-Corvaux, commune du Portugal. Je vais, dans un premier temps, donner la parole à M. Derre qui porte ce projet pour la ville, puisque je crois qu'il a prévu de manière exceptionnelle de donner la parole à celles qui nous ont accompagnés, qui nous ont soumis ce joli projet. M. Derre. Merci, M. le maire. Oui, donc, nous initions un projet de jumelage avec la commune de Torre-des-Mont-Corvaux au nord-est du Portugal. Ces deux communes se sont rapprochées afin d'échanger dans des domaines divers que la culture, le sport, le monde associatif, etc. Cette commune, je ne suis pas mieux placé pour la présenter, donc je laisserai le micro à Gina qui la connaît très bien. En tout cas, la commune est au nord-est du Portugal. Elle compte environ 9 900 habitants. pour 530 kilomètres carrés. Donc, ce qui fait une petite densité de 18 habitants en kilomètres carrés. Au regard, effectivement, de Gournay, ça fait peu. Alors, c'est une commune, effectivement, très étendue, une commune rurale. Le but, effectivement, de la présentation, de la note de présentation, c'est de signer avec les représentants, avec le maire de cette commune, un serment de jumelage, une charte de jumelage qui vont officialiser le lancement de ce jumelage et ensuite, du coup, de pouvoir présenter ce jumelage auprès des Gournésiens et des associations gournésiennes, normalement, lors du forum des associations. pour monter ce projet de jumelage, il a été monté, effectivement, en accord et en symbiose, on va dire, avec l'association franco-portugaise, ici représentée par sa présidente et vice-présidente, oui, enfin, je ne sais pas, en tout cas, sa présidente, Gina Barbier et Sophia Philippe, qui ont beaucoup œuvré pour faire avancer ce projet-là. Nous avons rencontré le vice-président de Thorey-Mont-Corvaux à deux reprises ici à Gournés-sur-Marne. On a été, enfin, ils ont été ravis de l'accueil qu'on leur a réservé. Ils nous ont remis un document en présentant la commune de Thorey-Mont-Corvaux qui est ici, traduit en français avec quelques images de la commune et des alentours que vous devez voir derrière. Et nous, nous sommes en train d'élaborer un document à peu près similaire présentant la ville de Gournés-sur-Marne en français. Et Sophia et Gina s'occupent de la traduction qui est un sacré boulot. Donc, un, je tiens à remercier effectivement l'association Franco-Portugaise qui nous aide dans cette démarche-là et qui, je suppose, va continuer à nous aider et à porter ce projet face aux Gournésiens et aux associations. Et je vais laisser la parole, du coup, à l'une d'entre elle ou aux deux pour présenter un petit peu ce torré de mon corveau. Alors, vous avez, vous êtes doté d'un micro. Hop. Alors, moi, je ne savais pas qui allait prendre la parole, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu Sophia vous montrer du doigt un barbier. Donc, j'imagine, j'imagine que c'est vous qui allez démarrer cette présentation. nous vous écoutons. Je vais donner la parole à ce conseil, effectivement, à débrasser la discussion, je crois, printemps, fin février, l'année dernière avec M. Chéger, et cette idée de créer éventuellement un jeunage et de trouver éventuellement une ville avec laquelle on pourrait jeuner qui, effectivement, est très différente. Nous sommes très désorganisés à Monnaie, d'Orenais-Démo-Camblots et ça me tient d'autant plus à cœur qu'il y ait donc la région d'origine de nos parents qui sont installés à Monnaie depuis 5 ans et donc, elle est venue, voilà, on s'est posé la question et la ville, là-bas, je rejoue aussi assez rapidement, je pense qu'elle était aussi, elle est très envie d'entrer dans un projet de chômage. C'est une ville qui est sur la vallée du Douro, donc, tous les épages vins portaux donc qui est classée UNESCO, patrimoine mondial, qui est une très belle ville et une très belle région de Raleigh et qui, je pense, rapprochait de mon rêve du fait qu'il y a le fleuve d'Oreau qui passe et qu'il y a aussi une flèche fluviale. il y avait quand même certains, pour moi, il me semblait, certains aspects qui pouvaient se rejoindre et dans lesquels on ne va se retrouver plus. Et les vestiges, les vestiges anciens dans le somme. Tout à fait, exactement. Les vestiges anciens dans le somme, c'est-à-dire des dolmets, on en a là-bas aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, après, on s'est rencontré une première fois au mois de mars et une deuxième fois très récemment. J'espère que tout ça vous tira et qu'on a fait de très beaux échanges ensemble. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà, je sais que je suis prêt à vous présenter ce que ça suffit. Tout ça, tout ça prend. Donc, à 100 kilomètres, vous pouvez nous dire en continu, ça nous préparera. Sur Saint-Bond ? Sur tout le monde. Rapidement. Rapidement. Non ? On va comprendre. En fait, la commune est à 100 kilomètres de Vila-Réad, à peu près 200 portos. C'est ça ? Oui, 200. On est à peu près de 250 kilomètres de Porto à 12 kilomètres de la frontière est-elle. Donc, vous avez Bragan, ce qui est dans le nord-est qui est comme du Gall, Zamora, Salaman, c'est vraiment dans cette région-là. On est à 12 kilomètres de vol d'oiseau de la frontière à Smaïolf et maintenant en voiture avec un tunnel qui s'est terminé l'année dernière et l'autoroute à un peu moins de deux heures en voiture de Porto. Alors, jusqu'en haut, là, c'est bien. Il n'y a pas la plage. Nous sommes là sur la côte. Nous sommes vraiment en région montagneuse, pas très loin de la Seine-Rèvèche-Téon qui est à Loire-Dac un peu plus gentil qui est le Camp Union, le Camp Ugal et une piste de Sting. Et voilà, pour consicurer un petit peu et c'est très rural. il y a énormément de vignes. Ces cépages sont classés et viennent tous de cet échec-là. Il y a énormément d'oliviers, énormément d'amandis. C'est un peu plus gros et c'est une zone très très rural, très peu industrielle puisque Retinay est dans la région qui est dans la région. la région plus énergente et plus montagneuse du pays. Mais qui, avec les constructions, les autoroutières et les aménagements de routes, se développe dans le tourisme, dans le tourisme cycliste aussi. Il y a énormément de tourisme à vélo, énormément de pistes, pédestres aussi pour les grandes balades. Je crois qu'il développe un parc aquatique, un petit parc aquatique qui est né en 2016 et qui est tout récent avec quelques... qui doit être amené je pense à se développer. Il y a une vraie envie de cette région-là qui est une région très retirée, de se nourrir sur le monde et de dépasser ses frontières. On a encore pas une fête médiévale qui est organisée en partenariat avec les Amorats, avec l'Espagne, avec des échanges déjà culturels, des échanges avec les enfants et les élèves. Il y a des projets qui sont travaillés, mis en place ensemble au sein des structures scolaires pour cette région. Moi qui pensais que faire quelques fêtes sur Gournay, à Touraine-Boncorbeau, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'animations. Oui, c'est assez étonnant, j'en avais même moi-même découvert. Effectivement, ils sont très proactifs. Tout est bon pour faire une fête. vu que ça ne manque pas. Je pense que ça va perdre. Je pense aussi, oui, j'espère. Donc il fait très chaud pour parler un peu de... C'est un climat très continental. On atteint les 40 degrés en été, on ne peut pas voir beaucoup de pluie pendant 2-3 mois en été. Il peut faire très froid aussi en l'hiver, en pleurs de la neige. Le plus beau moment, si on ne va pas trop souffrir de la chaleur d'espoir le printemps, on a quand même une très, très belle cible. Il ne s'est pas qu'il y a des marins de 2016. En tous les cas, Mme Barbier et Mme Pique, merci beaucoup. Merci des... Merci. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est agréable de se voir porter des projets de cette nature-là, de voir que ces projets peuvent être portés et qu'ils puissent surtout aboutir et qu'il y ait aussi une volonté partagée. Dès la première rencontre, on a senti que le vice-président était malgré tout intéressé, dès la première fois. Et c'est vrai que notre deuxième rencontre a été vraiment on a tous été sous le charme, si vous me permettez l'expression. On a passé un très, très bon moment, une très, très belle demi-journée, une journée pour certains d'ailleurs. Enfin, c'était une vraie belle réussite. Il est à noter aussi que ça a permis d'accélérer un petit peu le rythme, puisqu'on est à peu près calé sur les documents. La charte est établie et qu'on propose ce soir au Conseil municipal d'en accepter le principe et de bien vouloir accepter que nous puissions signer les documents afférents à ce jumelage. Alors, vous avez évoqué l'idée du cyclisme. Je vais quand même rappeler, c'est une idée comme une autre, mais c'est une idée qui a pris naissance dans la tête de Mme Poncelin dès la première année, puisque Mme Poncelin a imaginé dès notre première rencontre que nous puissions nous rendre à bicyclette. Dans cette jolie ville qui doit être à 1400, 1450 kilomètres. Bon, moi je commence l'entraînement pendant l'été prochain afin de pouvoir faire les 20 derniers kilomètres. C'est noté, c'est enregistré. C'est filmé, noté et enregistré. Donc on fera les derniers kilomètres ensemble. Bon, en tous les cas, c'est un projet qui démarre vraiment très très bien avec une volonté partagée de faire qu'on débouche sur quelque chose d'agréable, de sympathique puisque l'objet de ce type de jumelage, c'est ça, c'est de partager un petit peu plus le vivre ensemble et de traverser un peu plus aisément les frontières pour le bonheur de tout le monde. Donc c'est un très très joli projet. J'imagine qu'il n'y a pas de réserve autour de la table à ce que nous puissions aller jusqu'au bout de tout cela. Mais n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. S'il n'y a pas... Oui, on peut applaudir en tous les cas cette initiative. Vous avez raison. Je suis assez d'accord avec vous. Bien, donc on va partir du principe que ces applaudissements valent unanimité, mesdames. et encore les sincères remerciements du conseil municipal qui m'entoure ce soir. Bien, plus terre à terre et nettement moins agréable. J'avais prévu de soumettre un vœu et finalement je vais le retirer. Je ne vais pas le soumettre ce soir à votre sagacité puisque le projet est suspendu. Néanmoins, je ne manquerai pas de le remettre au vote. Il s'agit simplement d'une restructuration des commissariats qui est certainement dans les tuyaux depuis un moment. C'est assez de concentrer les commissariats sur des zones qui correspondraient à peu près à 300 000 personnes. Ça inquiète tout le monde. Quoi qu'il en soit, il semble que les services de l'État et les services de la préfecture de police aient suspendu. Enfin, il ne le semble pas puisque nous avons reçu un courrier qui allait en ce sens. Nous avons d'ailleurs décidé ce matin au territoire de suspendre les voeux, en tous les cas pour les communes qui n'avaient pas encore soumis ce voeu à leur conseil municipal. On se réserve et le président Michel Tollet lui adressera en tous les cas un courrier en tant que président du Grand Paris Grand Est l'inquiétude des maires des 14 villes de ce territoire afin que les choses soient entendues. On n'est pas les seuls bien évidemment à avoir manifesté notre étonnement. La mutualisation, ça a parfois du sens, parfois, mais on ne voit pas trop sur cette question de la sécurité comment ça pourrait en avoir. Fermer des commissariats de nuit, on ne voit pas trop. Au contraire, ça rendrait la situation encore bien plus difficile pour un certain nombre de villes. Déjà, et là encore, je l'avais évoqué au moment des voeux en présence du préfet, mais je lui avais déjà signifié dans une réunion du bureau du territoire sur les chiffres que nous avions à notre connaissance. Les effectifs sont déjà en lourde berce puisqu'on est passé sur des chiffres officiels de plus de 150 à 110, 111 l'an dernier sur une période assez importante, ceci dit. Néanmoins, les chiffres ne sont pas contestables et ne l'ont pas été. Nous avons d'ailleurs obtenu de la part du préfet qui s'est engagé à donner les chiffres officiels, leurs chiffres officiels, puisque les chiffres que nous réussissons à obtenir sont souvent, comment dire, liés à la situation professionnelle des uns et des autres ou sur, puisque les commissaires sont très très précautionneux des informations qu'ils délivrent. En tous les cas, sur celles-ci, elles ne sont pas contestables. On sait aussi qu'entre 3h du matin et 11h, il doit y avoir un véhicule au commissariat d'utilisable, ce qui fait très très peu pour se rendre sur zone. Alors bien sûr, on nous dit que si nécessaire, on peut faire venir et déployer des forces d'ailleurs, mais enfin, c'est ce qu'on nous dit. Sur le terrain, vous le savez, puisque bon nombre de personnes de notre ville sont amenées parfois à contacter les services de police la nuit, le jour, ce n'est pas forcément très facile, mais ils font ce qu'ils peuvent, mais en tous les cas, il y a du monde et ils répondent aux urgences. De nuit, c'est vraiment très très compliqué. Donc, que les voir disparaître du circuit, ça inquiétait tout le monde. Donc, on a pris bonne note des intentions préfectorales de suspendre cette mesure. On sait très bien que tout ça est déjà dans les cartons depuis un moment et on n'imagine pas forcément que tout disparaisse avec un changement de gouvernemental puisque les techniciens restent toujours en place et que ces idées sont grenues qui ont été en tous les cas dans la tête des uns sont certainement encore dans la tête des autres. Donc, je ne le soumets pas ce soir, ce vœu, comme mes petits camarades qui ne l'ont pas encore fait, mais je le resoumettrai à votre sagacité, certainement un peu plus tard si ça s'avérait nécessaire. Sachant qu'un vœu, eh bien, de toute façon, par essence limitée. Bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Madame Schlegel souhaite dire un mot ? Oui, juste pour clore, ça n'a rien à voir, mais je tenais quand même à féliciter l'un d'entre nous, Monsieur Der, puisque nous avons vécu quand même une première expérience dimanche qui était l'O2 et le duathlon des Bordes-Marne. Dans la salle, il y a des bénévoles qui sont présents, il y a des participants et c'est encore une première, on va dire, de la part de notre cher adjoint au sport et aux fêtes et cérémonies et c'est une première qui a extrêmement bien marché. Malgré les petites intermittences de pluie, les gens étaient ravis. Nous, bénévoles sur l'action, on a été ravis aussi. alors c'est vrai que c'était une longue demi-journée puisque c'est parti de 6h du matin jusqu'à 15h30. En tout cas, on s'est régalés, les gens étaient ravis, radieux, souriants. On a vu de tout, du sportif, du moins sportif, du mari qui traîne sa femme sur les derniers mètres parce qu'elle n'y arrive plus, les frères et sœurs, enfin bon, les fils et les pères, les mères et les filles, enfin bon, bref, c'était une très belle expérience, il y avait 37 équipes, je pense qu'on sera plus gros l'année prochaine encore et c'était vraiment génial. Il n'y a rien d'autre à dire. Bravo à Claire Clairot puisqu'elle gère le service des sports et elle avait organisé ça vraiment à la perfection et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une véritable réussite. Merci François. Merci de ces derniers mots, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Le prochain conseil municipal aura lieu dans la première quinzaine du mois de juillet. Voilà. Là encore, je crois qu'il y a un impératif mais je ne me souviens plus lequel, mais première quinzaine de juillet, dernier conseil municipal avant les vacances d'été. Merci de votre participation. Bonne soirée à tous et toutes. Merci. 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 Merci.